Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 25 juillet 2020, 6h04, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va de plus en plus mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal. Je vais vous partager un message que la Deutsche Bank nous a fait, nous a partagé cette semaine. Ça nous vient de strange sound. Et c'est vraiment très inquiétant. Mais juste avant ça, je suis allé visiter après le travail. Hier, je suis arrêté chez Doloraman à Chemédée. J'avais un petit truc à acheter. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de caissière. C'était toutes des caisses automatiques. Je me suis conformé à l'exigence de les payer à la caisse automatique. Puis quelle ne fut pas ma deuxième surprise de constater qu'il y avait une caisse, ou que c'était des caisses de deuxième génération, qui acceptent l'argent comptant. Moi, j'ai été habitué à des caisses automatiques, où on paye par crédit ou par débit. Et que si tu voulais payer comptant, il fallait que tu imprimes la facture, que tu ailles voir une caissière qui, elle était dans un petit coin, et elle t'attendait si tu voulais payer comptant. Maintenant, les caisses de nouvelle génération, eh bien, acceptent le comptant. Je vais aller vous partager le petit bout, où on voit que je paye avec l'argent comptant. C'est vraiment... Payer avec le cash, c'est vraiment super. Donc, ce que soit payé ou... Moi, je vais payer comptant. J'avais des petits problèmes tactiques avec mon téléphone. Mon Internet sautait, je ne sais pas pourquoi, donc je m'excuse. Et là, mon élèvre, c'est retrouvé ici. Le taxeur, elle, c'est bon. Alors, ça m'aurait mis. Ma monnaie. Donc, vraiment fascinant, j'étais très surpris de ces nouvelles machines. Donc, on peut dire adieu dans... J'en avais assez rapproché aux caissiers ou aux caissières. Je vous ai parlé souvent de ça, la robotisation. Ça va venir faire tomber beaucoup de gens. Ça va enlever beaucoup d'emplois. On parle de 400, 500 millions d'emplois peut-être, 600 millions dans les 10 prochaines années. Plus la crise économique actuelle qui en fait tomber beaucoup. Ça accélère un petit peu tout ça. Vraiment très, très, très sombre comme perspective d'avenir pour beaucoup, beaucoup de monde. Pendant ce temps-là, la Deutsche Bank affirme qu'une éruption volcanique géante et une autre pandémie mortelle font partie des catastrophes qui pourraient dévaster l'économie mondiale au cours des 10 prochaines années. La COVID-19 a été à peu près la seule histoire en ville pour les marchés mondiaux et l'économie mondiale en 2020. Mais Deutsche Bank pense qu'il y a 33 % de chances qu'au moins qu'un des quatre risques beaucoup plus importants, y compris une éruption volcanique globalement catastrophique, se produisent au cours des 10 prochaines années. Dans une note non conventionnelle mardi, la Banque allemande a déclaré, nous constatons qu'il y a une chance sur trois qu'au moins un des quatre principaux risques extrêmes se produisent au cours de la prochaine décennie. Une pandémie de grippe majeure, bien là, on en a eu une, tu es en plus de 2 millions, on s'en va vers ça avec la deuxième, troisième vague. Une éruption volcanique globalement catastrophique, on en parle souvent ici quand tout est cyclique. On est vraiment, vraiment, on est en retard dans plusieurs événements cataclysmiques. Et comme c'est parti là, ça ne serait pas étonnant que ce soit une autre tuile qui nous tombe sur la tête, une éruption solaire majeure, j'en ai parlé souvent, il y en a plusieurs qui en ont parlé aussi. Et bien, c'est dans les prévisions de la Deutsche Bank. Ou une guerre mondiale, ça c'est peu probable, l'élite n'a pas vraiment d'intérêt à se lancer dans une guerre mondiale. De toute façon, il y a tellement de guerres et de conflits régionaux que les armées sont tellement occupées un peu partout qu'il n'y a pas vraiment de soldats disponibles pour une guerre mondiale. 2% de probabilité annuelle d'une pandémie de grippe tuant 2,2 millions de personnes. Et puis, on a les pourcentages des autres événements. On parle de, c'est celle qui a la plus de chance, c'est l'éruption solaire. Vous trouverez ici-dessous les quatre scénarios possibles de Deutsche Bank et la manière dont ils pourraient nuire à l'économie. Donc, on nous explique un peu leur scénario. Vraiment, vraiment, on voit qu'il y a de plus en plus de gens sérieux qui s'attendent à des événements cataclysmiques majeurs. Parce que c'est cyclique. Et on voit l'intensification, tout ça, puis on le sait, on le sait chez l'élite, qu'on est en plein minimum, au grand minimum solaire, ce qui augmente de beaucoup les chances de tremblements de terre majeurs. Ici, on n'en parle même pas, mais tremblements de terre majeurs, tsunamis, meurtriers, dévastateurs. Alors, comètes, astéorides qui nous tombent sur la marboulette, il ne faut pas oublier que la magnétosphère est en affaiblissement, que les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation. Le Soleil, dans une phase de grand minimum, probablement, avec son atmosphère aussi affaiblie, qui laisse passer beaucoup, beaucoup de vent solaire chargé de neutrons, neutrons, qui viennent charger notre autre atmosphère. Vraiment, très, très inquiétant. Et la Deutsche Bank a déclaré que le prochain risque venait de millions de kilomètres, c'est-à-dire le fameux Soleil. Un vent, une violente tempête solaire peut causer des dommages importants et durables. D'ici sur Terre, un événement similaire qui se produirait aujourd'hui serait beaucoup plus perturbateur, étant donné que la technologie, naturellement, est basée sur l'électronique. Pensez à tout ce qui fonctionne via Internet. Pensez à tous les hôpitaux. Pensez à tous les gens qui sont sur les appareils médicaux qui nécessitent l'électricité. Pensez à tous les gens qui dépendent de l'électricité pour survivre. Si ça durait des mois et des mois, on serait vraiment dans un scénario inimaginable. Un événement similaire qui se produirait aujourd'hui, nous dit la Deutsche Bank, serait beaucoup plus perturbateur étant donné que la technologie moderne est basée sur l'électronique. Il pourrait s'y avoir des pannes d'électricité majeures en raison de la perturbation des réseaux électriques, ce qui aurait des répercussions sur l'ensemble de l'économie, car les infrastructures critiques ne peuvent pas fonctionner correctement. Et le dernier, la banque allemande nous dit que déclenche pas d'une guerre ou d'un accident, avec une arme nucléaire et quelque chose d'autre aussi qui nous pend au bout du nez. La Deutsche Bank a déclaré que les pays sont moins susceptibles d'entrer en guerre que lors des dernières décennies, mais qu'elle considère néanmoins cela comme un risque pour la stabilité mondiale. La banque a déclaré qu'il était plus difficile de fixer une probabilité sur le déclenchement de la guerre, car cela inclut des calculs humains. Cependant, si nous avons fait l'hypothèse prudente que la probabilité annuelle d'une guerre mondiale est de 6 dixièmes, de 1%, soit une chance sur 160 chaque année, cela signifie qu'il y a 22% de chances qu'une guerre se produise dans les 40 prochaines années. Donc, vraiment, vraiment très, très intéressant. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Et il ne reste plus qu'à prier. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada